Alors, un nouveau témoignage d'une démarche de déploiement et d'usage pour un organisme de formation. Ce matin, dans cette salle, c'est la première fois qu'on a un organisme de formation qui vient parler, témoigner. Et on va vraiment donner de la valeur à ce retour d'expérience pour pouvoir voir comment vous faites, vous. Et vous allez nous expliquer quelles sont vos contraintes, quels sont vos enjeux et pourquoi le recours à un outil tel que Rise Up peut vous faciliter votre travail. Et vous nous avez promis quelque chose, les factures de réussite. Donc ça, ça nous intéresse. Qu'est ce qui fonctionne? Pourquoi ça fonctionne? Et forcément, vous aurez des questions sur c'est quoi les points de vigilance que vous avez pu avoir. Donc, allez-y. Je vous remercie beaucoup. Bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence par se présenter tout d'abord. Je vais peut être commencer avant de te laisser la place. Donc, moi, je m'appelle Mathias Vincent. Je suis le directeur de l'offre et du digital de l'IFPAS. Alors, l'IFPAS, c'est l'organisme de formation des professionnels de l'assurance. Donc, comme le nom l'indique, c'est un organisme de formation qui intervient dans le secteur de l'assurance avec ceci de particulier. Juste pour donner quelques éléments contextuels, l'assurance est un secteur qui est en pleine transition digitale. Vous avez peut être eu l'occasion de le voir avec vos assureurs qui vous ont envoyé des applis ou tout d'un coup, des nouvelles formules qui s'adaptent plus à la spécificité de vos besoins. Donc, c'est un secteur qui est en pleine transition digitale. C'est un secteur dans lequel il se passe des choses vraiment passionnantes. C'est un secteur extrêmement intéressant et très bienveillant. Et en même temps, je l'aborde par le prisme d'un organisme de formation, puisque je suis face à vous le grand témoin aujourd'hui, organisme de formation. Donc, la formation professionnelle qui est également en pleine transition digitale. Donc, on a ces espèces de double transition digitale qui fait que j'ai la chance, j'ai la grande chance d'avoir une sorte de promontoire très intéressant pour découvrir ce qui se passe ici. Donc, peut être juste quelques chiffres qui s'affichent ici. Donc, nous, on fait des formations courtes, longues, aussi bien en profit des professionnels qui sont déjà salariés que d'alternants, par exemple. Et ça, c'est un point aussi qui est important dans la mesure où notre offre de formation est pléthorique. Et donc, les besoins que nous avons pour pouvoir la déployer, la mener sont également pléthoriques. A toi, Arnaud. Alors, Arnaud Blachon, cofondateur de Rise Up. Très simplement, parce que je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'écouter Mathias que moi aujourd'hui, pour vous expliquer Rise Up, le point particulier pour les organismes de formation. Donc, nous, on est éditeurs de plateforme, alors que vous vous appelez LMS ou LXP. L'idée, c'est que la particularité pour les organismes de formation, on a d'abord pris le prisme de l'automatisation de l'administration. En se disant qu'avant tout, dans la formation, c'était bien de faire du e-learning, mais on trouvait énormément de gens qui étaient là pour faire de l'administratif, à savoir des invitations, des convocations, de la planification, des conventions de formation. Et donc, en fait, la particularité de Rise Up, c'est qu'on commence par vous automatiser toute cette partie-là. Et une fois que le catalogue est à l'intérieur et que vous gagnez du temps dans la gestion quotidienne, on vous offre des outils pour digitaliser les parcours de formation, très simplement. Alors, on y va. Et je vais commencer par une petite frustration et j'en suis vraiment désolé parce qu'aujourd'hui, dire qu'il existe des clés de réussite de la transition digitale qui seraient standardisables, formalisables, je ne le crois pas. Malheureusement, je ne le crois pas. Donc, on sera pour ça qu'ici, c'est un retour d'expérience. On va vous faire. Et c'est ce qui est intéressant. Pourquoi est-ce que ce n'est pas possible? Parce que la transition digitale, c'est une transition. Donc, on part d'un point A et d'un point B, que le point A, c'est vous et le point B, c'est la cible que vous avez. Et donc, chaque structure est différente. Elle a sa propre culture, ses propres valeurs, ses propres finalités. Et qu'au final, elle aura donc sa propre façon de gérer la transition digitale. digitale. On vous imagine bien, par exemple, qu'une transition digitale pour un grand groupe industriel ne sera pas du tout la même réalité qu'une transition digitale pour un organisme de formation ou alors une structure plutôt artisanale. Néanmoins, il y a quelques bons réflexes, bonnes attitudes à avoir. Tout du moins, je ne sais pas si elles sont dogmatiques, mais en tout cas, c'est celle que nous, l'IFPASS, nous avons pu acquérir au fur et à mesure de cette transition digitale qui a maintenant 4 ans où elle a été lancée plein pot, notamment avec toute cette transition qui a été menée en lien avec Rise Up. Peut-être, avant de commencer, rapidement, un petit point sur un premier écueil, puisque vous avez parlé d'écueil en introduction. Donc, un premier écueil d'un organisme de formation. Donc, un organisme de formation qui souhaite se lancer dans une transition digitale va être confronté à un réflexe presque instinctif qui est de dire « Moi, il y a un truc que je maîtrise à 100%, c'est la formation en salle. Mettre des participants, des apprenants dans une salle, mettre des horaires, mettre un formateur avec un support pédagogique et organiser tout ça, je sais faire. » Alors, lorsque tout d'un coup, on se lance dans la transition digitale, le premier réflexe va donc se dire « Je vais prendre ce qui existe et puis je vais mettre une sorte de couche digitalisée et ça va me faire ma transition digitale. Je vais avoir une offre digitale qui va être derrière. » Donc ça, on a eu, en tant qu'organisme de formation, cette période, on la connaît bien, c'est l'incarnation de celle-ci, c'est par exemple les formations ou les cours filmés. On va mettre une caméra dans une salle, on va filmer, on ne touche pas le présentiel parce qu'on est à l'aise avec ça, mais par contre, on a mis du digital parce qu'on a une captation vidéo et on va bien trouver un endroit sur le web où la mettre et ça va faire l'affaire. L'autre aspect qu'on peut avoir, c'est par exemple toute cette mode qu'il y a eu il y a quelques temps. Je ne sais pas, ceux qui sont dans le secteur s'en souviennent de ce qu'on appelait le « rapid learning ». Alors, le « rapid learning » peut avoir un sens pédagogique, mais là, l'objectif, c'était qu'on prend un support d'animation. C'est quelque chose qu'on connaît, le support d'animation. On va l'animer et puis on va le mettre en ligne et puis voilà, ça va faire la transition digitale. Et on a la même chose pour les classes virtuelles aussi. Les classes virtuelles est un outil pédagogique extrêmement intéressant, mais la façon dont on l'abordait au début, c'était juste en fait une sorte de transposition du présentiel où on allait déployer en distance un cours. Ça n'a pas marché. Ça a apporté un certain nombre de problématiques qui sont de deux ordres. Elles s'affichent juste derrière moi. Donc la première chose, ce sont des problématiques technologiques. Donc naturellement, on les connaît. Filmer un cours, ça ne se fait pas comme ça. Autant organiser une captation d'un formateur, ça passe encore, mais il s'avère que vous connaissez les formateurs. Dans la salle, ils bougent. Donc il faut pouvoir les suivre. En outre, généralement, l'image ne pose pas plus de soucis que ça, mais c'est le son qui pose un problème, sans compter les problématiques de flux vidéo, donc de débit. En ce qui concerne le « rapid learning », cela nécessite la maîtrise d'une solution. Et les classes virtuelles, tous ceux qui ont organisé une classe virtuelle, connaissent l'angoisse des spécificités techniques, des prérequis techniques. Et nous savons, en tant que diffuseurs de classes virtuelles, que l'antivirus ou le firewall est notre problématique numéro une. Donc là, il existe maintenant des réponses en termes de conciergerie, mais il y avait cette compétence, ces freins technologiques qui sont présents. Parallèlement, ces freins peuvent être levés, mais le véritable problème, c'est justement la compétence. C'est-à-dire que le fait d'intégrer une notion de distanciel dans son animation va bouleverser la pédagogie, va bouleverser la relation avec les apprenants. Un formateur, lorsqu'il est en salle, il a un certain nombre de points de repère. Il va gérer les silences, il va gérer les regards, il va pouvoir gérer les temps de pause, etc. Arriver en ligne, on n'a plus ça. Une captation d'une formation en salle fait perdre tous ses repères. Et donc, nous avons quelqu'un qui, en déperdition, c'est l'apprenant qui va visionner la formation à distance. Autant être en salle est intéressant, regarder une captation d'une formation en salle peut l'être beaucoup moins, d'autant plus que ça va limiter les possibilités d'interaction. De même qu'on connaît les problématiques du rapid learning, avec ce côté industriel un peu froid, un peu déshumanisant, où les choses vont trop vite et puis très textuelles. Et la classe virtuelle, si elle n'est pas pédagogiquement repensée, ou si elle ne se présente que comme une espèce d'extension de la formation en salle, elle-même va pouvoir susciter des problématiques de motivation. Donc, on a eu l'ensemble de ces écueils qui ont été un des éléments que les organismes de formation, le mien entre autres, ont dû dépasser. Alors, comment est-ce que ça, ça a pu être fait ? Puisque c'est quand même ce qui nous intéresse ici. Moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de voir rapidement 7 points. Alors, on aurait pu aller beaucoup plus loin, 15, 20 points, mais 7, c'est déjà pas mal. 7 points qui sont peut-être plus des indicateurs, des points d'alerte qui ont permis d'assurer une transition digitale qui, si pour nous, elle n'est pas terminée, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à faire. Il y a toujours une étape supplémentaire à aller, mais font qu'aujourd'hui, ça se passe bien. Le premier point qui me paraît absolument important quand on est au début de cette transition digitale, c'est de segmenter. On ne changera pas tout du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Il va falloir définir un élément sur lequel nous allons opérer cette digitalisation. Pour deux raisons. D'une part, ça va pouvoir permettre de maîtriser cet élément, de voir où est-ce qu'on va sans forcément trop s'investir, sans forcément trop s'engager. Et d'autre part, si on a un échec, pour x, y, z raison, à ce moment-là, celui-ci sera limité. Il y a un domaine expérimental sur la transition digitale. Et donc, il va falloir pouvoir conserver cette itérativité. On avance sur quelque chose, on fait marche arrière, on recontinue, etc. On s'essaye, tout simplement. Là, pour être très concret, lorsque nous avons opéré la transition digitale, lorsqu'on a voulu aller plus loin, nous nous sommes appuyés sur la plateforme Rise Up. Nous avons confié à cette plateforme qu'une partie de nos formations. le temps d'intégrer cette plateforme dans les équipes, le temps d'être en parfaite maîtrise. Il s'avère que, dans ce cadre-là, le modèle de la plateforme nous permettait de pouvoir l'utiliser dans un cadre très précis, sans forcément aller trop loin dans les investissements, simplement, quelque part, pour voir. Nous avons donc déployé des formations sur certaines modalités, des formations courtes sur la plateforme, et en pleine maîtrise. À ce moment-là, on a commencé à aller plus loin. Aujourd'hui, la plateforme accueille des formations courtes, mais des formations beaucoup plus longues, des diplômes disposés en formations mixtes. Et cette année, nous allons digitaliser les formations en salle. J'aurai l'occasion de revenir sur cet aspect-là. Mais néanmoins, on prend un petit morceau, on teste, on regarde comment ça se passe, et après, on va un peu plus loin. Ça, c'est un premier conseil. Il ne faut pas faire du 360 degrés. On peut prendre un petit élément, et on continue. Et je pense que ce qui est important, c'est que vous le voyez, quand vous allez dans les allées du salon, en fait, quand vous achetez une plateforme, en général, la plateforme permet de faire plein de choses. Et même si vous arrivez au départ avec un besoin qui est assez identifié, je pense que 8 projets sur 10, ça se termine en... Si ça peut faire ça, on va essayer de le lancer aussi. Et c'est là où ça commence à déraper. Et c'est là où, en fait, vous allez perdre la maîtrise du projet parce que vous essayez à la fois de digitaliser des contenus, de faire de l'administration, de faire du blended en plus. Et au final, le projet va s'arrêter parce que vous n'allez pas réussir à le mettre en place et vous n'allez pas non plus réussir à le mesurer. Alors qu'en y allant petit à petit, vous pouvez vous fixer des objectifs associés à ça. Et comme le disait Mathias, et c'est lié, je pense, au point d'après, il faut aussi assumer que vous allez échouer. Aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau. Vous trouvez très peu d'organisations qui ont eu un succès total avec ce type d'outils. Et je pense que d'ailleurs, il y a énormément de... On le voit sur les salons, de sociétés qui viennent en nous disant « Chez Intel, ça ne marche pas. » Mais en fait, c'est juste le projet qui a plutôt été mal mené. On veut faire autre chose. Et à chaque fois, la première chose qu'on dit au client, c'est « Quels sont les objectifs derrière ? » Donc je pense que ce qui est important, c'est vraiment, même si vous achetez quelque chose qui vous permet de faire beaucoup de choses, de définir un plan et d'y aller petit à petit. Et c'est parce que vous aurez un premier succès que ce sera plus facile par la suite. Le deuxième point, qui est également un point important, c'est de ne pas chercher à tout maîtriser. Je sais que lorsqu'on veut se lancer dans une transition digitale, on va faire des plans avec des objectifs intermédiaires, des objectifs finaux, on va mettre d'autres choses. Au contraire, laissons-nous un peu surprendre par ce qui peut arriver, laissons-nous un peu surprendre par l'ensemble des autres acteurs qui vont intervenir dans cette transition digitale et qui vont peut-être amener l'attention ou pointer le doigt sur un élément qui nous avait complètement échappé ou tout simplement dont on n'avait pas connaissance initialement. et cet élément, on va pouvoir reconstruire dessus. Ça, c'est un point important que nous avons dans le cadre de notre relation avec RiseUp où tout d'un coup, il y a un élément qui va arriver. Je vais essayer, dans la formation sur la plateforme, on peut mettre des formations en prérequis. Cette option est là. Ce n'est pas nous qui l'avons décidé. On nous l'a présenté. Il y a ça. Mais là, nous, on est tout à fait capable de se réorganiser en se disant comment cette option-là que mon éditeur me propose, comment moi, je vais pouvoir en faire mon beurre pour pouvoir justement bondir sur cette opportunité et construire dessus. Ce n'est qu'un exemple. J'aurais pu en citer beaucoup d'autres. Mais le fait de segmenter et d'y aller progressivement permet justement de garder cette réceptivité à tous les éléments qui ne sont pas dans le champ de vision et de pouvoir les intégrer progressivement. Troisième élément, là aussi, qui peut paraître assez paradoxal, mais qui n'en reste pas moins important, il faut rester ancré sur sa force. Je l'ai dit au début, pour un organisme de formation, généralement, la force, c'est le présentiel. Le présentiel, il y a eu quelques temps, mais il n'y a plus aujourd'hui, fort heureusement, le débat de mon Dieu, le digital va remplacer le présentiel. On va mettre tous nos formateurs, on va les renvoyer, etc. Ce n'est pas vrai. On sait que le présentiel garde sa place, on sait que le présentiel est là. Et le fait d'apporter, de regarder sur cette valeur ajoutée nous permet en fait d'avoir l'approche en se disant mais là où je suis fort sur ce présentiel, comment est-ce que le digital va me permettre d'être encore plus fort ? Comment est-ce que je peux aller encore plus loin ? C'est-à-dire que finalement, le digital n'est pas là uniquement pour produire des nouveaux produits, des modules par exemple, mais il est là aussi pour me permettre de me recentrer sur mon cœur d'activité qui est la pédagogie, la formation en salle. Aujourd'hui, la plateforme, nous l'utilisons nous de notre côté pour faire des questionnaires de satisfaction. Ça évite les feuilles avec, il fallait les chercher dans les salles, etc. C'est déployé. Nous l'utilisons également pour donner à nos participants des informations logistiques, administratives, bref, tout ce qui est périphérique en information en salle. Rien ne vaut une petite image qui s'affiche maintenant derrière moi sur un exemple de dispositif qu'on a mené très rapidement. Ici, l'objectif était de mettre la plateforme au service d'une formation longue se déroulant en présentiel. Eh bien voilà, on a pu rajouter l'ensemble de nos formations présentielles en mettant les aspects administratifs, logistiques, en mettant le support d'animation, en y mettant les quiz aussi, quiz de satisfaction, questionnaire préalable. On a pu rajouter quelques éléments d'information en amont et en aval, mais on a mis le digital au service du présentiel. Et ce qui est quand même le plus sympathique dans tout ça, c'est que c'est assez facile à faire en fait. Le fait de rentrer une formation en présentiel, de mettre la date, tout ça va très rapidement avec des fonctionnalités aussi qui sont fortement à valeur ajoutée pour le participant de pouvoir par exemple intégrer directement ces informations dans son calendrier Outlook ou dans son calendrier Gmail ou que sais-je encore. Dans cette logique, est-ce que vous avez aussi conçu des modules qui permettent d'adresser les prérequis avant une formation ou d'aller faire du positionnement qui permettent aux formateurs de savoir quelles sont les attentes et de préparer de manière plus customisée le contenu de la formation qui aura lieu en présentiel ? Plein. On en a fait plein. Alors, on a de la chance d'être dans un secteur où il y a des dimensions techniques, réglementaires, managériales. Donc, on a une offre des learnings qui est plutôt assez étoffée. un module e-learning sans une interaction n'est qu'un outil. Après, c'est à nous de mettre ce liant entre ces modules-là. Dans l'exemple qui est cité ici, vous voyez, il y a marqué unité 6. Il y en avait 6. Il y avait 5 autres où il y avait des modules préalables à faire sur une dimension plutôt séquentielle. Ils devaient les faire avant d'aller plus loin. Et puis, on a pu créer des parcours de type bibliothèque qui vont être simplement des ressources qui peuvent consulter librement. dans le choix de la plateforme qu'on a pu mener. Cette capacité de la plateforme non seulement à accueillir des modules mais aussi à pouvoir proposer un certain nombre d'options est importante. Même si Arnaud l'a dit au tout début, on ne déclenche pas tout. On y va au fur et à mesure et uniquement en fonction de nos besoins. Certaines fonctions ne correspondent pas à nos besoins ou à telle spécificité de telle ou telle autre formation. Je reviens là-dessus parce que quelle est la valeur qu'on peut apporter à l'animateur avant la session ? La plateforme va vous permettre de récupérer des rapports qui sont envoyés directement aux animateurs en leur disant voilà qui vient en session demain, voilà le niveau des participants et voilà les attentes des participants. Quand on déploie ce type de plateforme, un des points importants c'est aussi d'obtenir l'adhésion des formateurs et on obtient l'adhésion des formateurs en leur facilitant et en leur simplifiant la vie. Et du coup c'est typiquement le type de fonctionnalité à activer assez vite parce que du coup vous avez un coût d'accès qui est très faible simplement à la création du questionnaire et vous avez une valeur perçue qui est très forte par vos équipes qu'elles soient internes ou externes. Donc c'est vraiment le genre de choses à mettre en place parce qu'on va permettre d'avoir l'adhésion assez vite et le coût de mise en place est très faible. Et on voit bien là à ce moment-là que la valeur ajoutée du digital facilite son appropriation par les formateurs et on sort du débat sans fin du digital versus présentiel mais au contraire on ouvre la porte au blended. Voilà, ce débat n'a plus de sens aujourd'hui je pense. Tout à fait. Alors, un autre point je pense que celui-ci est tout particulièrement important c'est prendre en compte les parties prenantes. donc on sait qu'il y a les formateurs on sait qu'il y a les participants nous les formateurs on y veille parce que c'est la force ajoutée on y veille tout particulièrement on organise par exemple des ateliers d'écriture de modules pour eux on les réunit tous ensemble dans une salle au cours d'une journée où ils doivent ensemble écrire une séquence de modules c'est très apprécié parce que là aussi le digital pour nous l'occasion de les réunir dans une salle vous savez qu'un formateur professionnel souvent c'est un métier qui est quand même relativement isolé donc il l'apprend c'est une occasion d'échange avec lui donc là on voit que le digital est un moyen justement de rajouter du lien humain un point important extrêmement important à mes yeux et ça je le dis pas uniquement parce que je suis à côté d'Arnaud aujourd'hui c'est nous faisons attention à nous responsabiliser sur la plateforme c'est à dire que là mes équipes doivent connaître le produit que Rise Up nous met en place ils doivent le connaître par coeur aujourd'hui nous évitons d'interpellons notre éditeur chaque fois qu'il y a un problème parce que ça veut dire que nous même on ne sait pas intégrer cette plateforme or aujourd'hui la plateforme qu'on a c'est notre outil quotidien donc on doit aller la connaître comme le fond de sa poche c'est obligé ils ont cette obligation et pouvoir simplement cerner nos relations sur des points qui sont des points à valeur ajoutée comment optimiser tel process dans l'intégration de telle formation sur la plateforme ou alors comment aller un peu plus loin et c'est ce qui est intéressant ici c'est avec son éditeur de ne pas être forcément dans une relation qui pourrait être une relation avec un prestataire mais d'aller beaucoup plus loin d'être pratiquement sur une relation beaucoup plus équilibrée où finalement on a cet outil qui nous lie il nous unit cet outil et comment est-ce qu'on le fait évoluer nous en fonction de nos attentes en fonction de nos besoins sur de nouvelles fonctionnalités ou encore sur de nouveaux sur de nouveaux programmes on a pu ainsi monter pour répondre notamment à une obligation de la formation donc il y a des obligations de formation continue on a pu monter ensemble des fonctionnalités notamment une fonctionnalité qui s'appelle l'objectif qui permet en fait de tracer des statistiques non pas uniquement en fonction d'une telle ou telle autre formation mais plutôt d'un ensemble de formations qui ont quelque chose en commun le fait d'appartenir à telle catégorie ou le fait d'être réunis par tel ou tel autre tel ou tel autre aspect et parce que ces attentes ces évolutions nous correspondaient correspondait également à Rise Up on a pu les faire ensemble dessus et ça c'est un point important c'est à dire que le digital la transition digitale on ne doit pas la mener seul ce serait une erreur d'imaginer qu'on est seul et ce serait encore pire d'imaginer que parce qu'on est le bénéficiaire les autres sont autant de petits pions alignés en face qu'on va utiliser en fonction des besoins non je pense que la relation la confiance mutuelle est un point est un point clé et on y est gagnant parce que finalement moniteur nous connaît connaît notre mode de fonctionnement et est aussi tout à fait capable de s'adapter à nous on arrive à avoir quand même un cercle vertueux qui a été bien plus que je l'imaginais au début extrêmement profitable pour les évolutions de l'IFPASS et notamment sur le côté digital l'expérimentation l'expérimentation est encore un point important ça rejoint le point sur le fait de ne pas tout vouloir maîtriser comme le disait Arnaud on tente quelque chose on se plante c'est pas grave on se plante on aura tenté on ne peut pas s'en vouloir de l'avoir tenté et puis on va pouvoir refaire reprendre l'enseignement de ces erreurs pour pouvoir continuer on a de notre côté on a été assez loin sur la plateforme on avait des fonctionnalités qui nous ont beaucoup intéressé notamment le fait à un certain moment que les participants puissent librement choisir leur formation librement s'inscrire à leur formation donc nous on l'a tenté en démarche nos amis responsables formation nous ont dit que par rapport au cadre de la formation ils préféraient que tout soit agencé en termes de parcours donc c'est pas grave la plateforme a la souplesse pour qu'on puisse faire un essai et puis on revient en arrière mais néanmoins on a gagné un certain nombre de choses sur la façon de présenter la formation et tout du moins notre capacité à innover la relation que nous avons nous-mêmes avec nos propres clients forcément si on est en mode essai l'essai il n'est pas gratuit donc c'est le dernier point il faut formaliser impérativement derrière là aussi Arnaud le disait tout à l'heure pour la plateforme on pourrait parler de la même chose pour les modules digitaux on pourrait la faire de 15 milliards de façon différente on pourrait la paramétrer la plateforme de 15 milliards différents nos modules nous ont une ligne éditoriale qui est très précise lorsqu'on écrit par exemple pour une vidéo nous on sait que le texte il fait 850 mots maximum on a tout reformalisé tout standardisé pourquoi ? parce que ça permet d'une part de tirer profit des choses qui ont marché et des choses qui ont moins bien marché et d'autre part de pouvoir capitaliser sur cet aspect là voilà en conclusion là dessus sauf si tu as d'autres éléments en conclusion là dessus alors peut-être le dernier conseil rapidement mais qui va englober en chasser l'ensemble des autres éléments il faut y aller en progression ce qu'on appelle par tâche d'huile c'est à dire on fait quelque chose un petit point et puis après on regarde comment ça se passe et avec une sorte de cercle de cercle qui sont de plus en plus grands et bien on va aller assez loin donc vous voyez ici ce que ça peut donner c'est un exemple mais pourquoi pas commencer avec des questionnaires à froid ou des questionnaires de satisfaction c'est la chose la plus rapide ça se fait en 5 minutes sur une plateforme on la diffuse et puis après puisque les participants sont sur la plateforme on commence à créer une communauté il y a des nouvelles choses qui se passent donc là on apprend en passage on gagne en termes de gestion de la relation à distance donc avec du tutorat en ligne on est obligé d'intégrer un peu plus les formateurs on continue à aller encore un peu plus loin en se lançant sur ces premières formations digitales on va mettre sur la plateforme parce que la plateforme a différents types de profils on va commencer à intégrer le manager puis le référent formation etc etc et finalement de fil en aiguille on se retrouve presque sans s'en rendre compte à intégrer de la réalité virtuelle dans des dispositifs mixtes complexes voilà ce sont 7 conseils alors je ne sais pas s'ils sont dans un bouquin c'est juste l'expérience qui l'a pointé je sais que c'est une expérience en tout cas moi j'étais ravi de la mener ravi de la mener avec Rise Up je suis ravi de pouvoir partager ces points avec vous aujourd'hui en espérant qu'ils puissent vous être utiles d'une manière ou d'une autre je vous remercie vivement alors tout de suite des questions parce qu'il faut en profiter puisque à vous de venir interpeller pour être éclairé donc profitez-en moi une question alors combien de formateurs sont concernés sont embarqués dans cette démarche alors on a la chance d'avoir nous un réseau assez vaste puisqu'on a à peu près 1000 formateurs mais néanmoins on a un petit lot de formateurs qu'on accompagne donc à priori aujourd'hui il y a 75 formateurs qui sont concernés par le digital ce que nous faisons donc je vous ai parlé des ateliers donc on a des ateliers d'écriture de modules nous mettons que des nouveaux formateurs dans ces ateliers ça leur permet de se rendre compte ce que c'est que l'écriture d'un module et après de pouvoir rentrer sur la plateforme à partir d'un module qu'ils ont eux-mêmes conçu donc il y a déjà une accroche là-dessus et donc il y a déjà une appétence à renforcer et avez-vous mis justement dans ce système de flux de nouveaux formateurs des formateurs référents qui accompagnent ceux qui arrivent j'imagine ? Oui on a un système d'ancienneté puisque nous fonctionnons sur ce type de dispositif avec RiseUp depuis octobre 2016 donc nous fonctionnons avec des formateurs qui ont déjà un petit peu de bagage aussi bien des formateurs concepteurs alors nous avons également des formateurs animateurs donc qu'on appelle des web cocooners qui sont sur la plateforme pour faire l'accompagnement pédagogique mais également pour rajouter de la chaleur humaine pour rajouter ce qu'on appelle une dimension un peu socio-affective auprès des participants être toujours là lorsqu'ils postent une question s'assurer que la réponse arrive tout de suite ou du moins un premier niveau de réponse bref s'assurer que la plateforme soit un lieu de rencontre d'échange et pas uniquement un système pour porter des formations ou des questionnaires allez des questions je suis sûr que vous en avez merci de vous présenter bonjour je suis Annick Tienda responsable d'un organisme de formation en anglais de spécialité je vous remercie pour votre présentation ma question s'adresse principalement à Rise Up je voudrais savoir comment est-ce que vous pouvez accompagner des petits organismes de formation comme le mien où je suis à la fois formatrice à la fois conceptrice de contenu digitale comment est-ce que vous pouvez réussir à m'accompagner moi qui souhaite digitaliser mon entreprise alors il y a une dimension formation parce que c'est aussi des choses nouvelles je pense que le plus important dans ce que disait Mathias c'est le côté il faut essayer on va apprendre ça va marcher ça va pas marcher et c'est comme ça que vous allez progresser et du coup c'est vrai que nous on a complètement changé en 5 ans la manière dont on accompagne les organismes de formation parce qu'il ne suffit pas juste de vous former au produit voilà il y a vraiment aussi mettre en place tous ces partages d'expériences comment est-ce qu'on va vous accompagner à connaître vos apprenants parce que la difficulté c'est il n'y a pas de recette miracle pourquoi ? parce que vous avez tous des activités différentes l'IFPAS forme des cadres dans l'assurance le profil du cadre dans l'assurance n'a rien à voir avec l'artisan qu'on va former avec Schneider Electric et donc l'idée c'est plutôt comment vous accompagner à connaître ce qui va marcher pour vous et pour ça il faut connaître les gens que vous formez et donc en effet ça passe par un des outils où là parce que nous on est obligé de le massifier donc les outils doivent être assez simples et doivent vous guider dans cette partie là mais ça passe aussi par travailler avec vous sur finalement comment on va vous transférer la compétence de comment lire notamment des statistiques vous allez sur le salon on a tous des millions de statistiques de la data partout la question c'est c'est surtout comment est-ce qu'on va la lire comment on va apprendre et également comment une fois que vous allez vous tromper avec la plateforme et bien on va vous montrer finalement qu'est-ce qu'il faut changer pour que ça fonctionne et donc là ça passe par nous on a décomposé en fait les formations on fait plus de formation one shot à la plateforme on fait uniquement des séries d'ateliers où on accompagne après le lancement de la plateforme parce que c'est une fois qu'on a de la donnée qu'on peut l'analyser et vous guider sur finalement comment il faut changer voilà alors une dernière question parce que ça y est on a fini c'est plus au niveau du DAF point de vue du DAF quatre ans après est-ce que vous avez maintenant une vision d'un bilan financier d'investissement dans toute cette mise en place de nouvelles pratiques par rapport à cette nouvelle organisation est-ce que vous avez des éléments qui vous permettent de vous éclairer sur ce qui a entamé ce matin la première conférence le retour sur investissement alors il y aurait il y aurait deux choses à dire parce que la question n'est pas si simple que ça la première chose c'est effectivement si on est sur des produits je ne peux que constater aujourd'hui que les formations digitales qui sont en complément du présentiel ou autonomes mais toujours avec l'interaction naturellement aujourd'hui ont une vraie place dans le marché c'est un impondérable c'est difficile de continuer probablement je parle de manière générale parce qu'il y aura un secteur où le présentiel est indépensable mais c'est difficile pour un organisme de formation qui veut s'adresser sur un large secteur d'être uniquement en présentiel donc oui le digital est là il y a peut-être toujours des modèles économiques à retrouver sur l'accès au digital mais ce qui est intéressant le plus intéressant c'est de voir au quel point le digital peut permettre de faciliter les choses en interne à l'organisme de formation le flux qui peut y avoir les données dont parlait Arnaud comment est-ce que ces données finalement on arrête de passer des heures et des heures à la collecter il y a des gens qui sont dans des organismes de formation on est très suivi on est très tracé là-dessus sur toutes nos actions une plateforme sert à ça aussi donc là je n'ai pas fait le calcul ce serait intéressant de le faire mais de voir combien de temps l'intégration d'une plateforme digitale peut nous faire gagner ne serait-ce qu'en termes de liste d'émargement ne serait-ce qu'en termes de questionnaires préalables de questionnaires de satisfaction etc et enfin il y a peut-être un dernier élément qui serait aussi intéressant à chiffrer même si l'opération n'est pas évident c'est de voir tout de suite le côté un petit peu j'allais dire marketing mais en tout cas visibilité forcément lorsque vous demandez à quelqu'un de venir en formation présentielle et qu'il a l'appli sur son téléphone et qu'il a moyen de mettre ses informations administratives dans son agenda et qu'il a son dossier tout de suite qui est présent et qu'à la sortie de la formation il va sur son appli et puis il répond à son questionnaire de satisfaction bon il y a un petit effet waouh quand même alors les gens ne sont pas encore habitués donc il faut en profiter là dessus et ça c'est et ça c'est quelque chose également de très précieux merci beaucoup je trouve que c'était très éclairant très concret et vous avez fait un très très bel effort je pense que c'est quelque chose qui va être apprécié par tous les professionnels de l'écosystème formation présent merci beaucoup merci à vous merci merci